Comment améliorer votre rotation au golf ? Comment gagner en distance en améliorant votre rotation des épaules dans le backswing mais pas seulement dans le backswing, également dans la traversée ? Tel est le thème de cette nouvelle vidéo. Bonjour, c'est Alex de Golf Pro, optimiste de performance golfique et je suis encore ravi de me retrouver avec vous. C'est toujours un privilège d'être avec vous pour partager mes conseils en vidéo. Alors c'est vrai que tout le monde, à chaque fois, on parle de rotation des épaules et on pense que plus on tourne les épaules, plus on va gagner en distance, en puissance. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'il faut d'abord savoir quel type de joueur vous êtes. A savoir, est-ce que vous avez déjà un swing sur un plan ? Est-ce que vous avez déjà un swing sur deux plans ? Ça c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose à savoir, d'ailleurs restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va voir ces choses au fur et à mesure. Deuxième chose, il va falloir savoir qu'est-ce que vous devez tourner au golf ? Est-ce que vous devez tourner plus cette partie-ci ou cette partie-là ? Et oui ! Et après on va voir l'influence de tout ça dans le plan de rotation des épaules. Voilà le programme de cette vidéo. Et c'est pour ça qu'on va commencer sur l'échappeau de roue pour déjà déterminer si vous avez un swing sur un plan ou si vous avez un swing sur deux plans. Pour cela c'est très simple. Vous faites un swing et vous allez regarder ce triangle-là. D'accord ? Est-ce que ce triangle-là il est plus au-dessus des épaules ou est-ce qu'il est plus derrière les épaules ? Si il est plus derrière les épaules, vous avez un swing ce que j'appelle sur un plan. C'est-à-dire les bras et les épaules travaillent dans le même plan. C'est pour ça qu'on appelle ça un swing sur un plan. A contrario, le swing sur deux plans. Où vous avez les bras qui travaillent dans un plan, vous voyez ? Et vous avez les épaules qui travaillent dans un second plan. D'où l'expression swing sur deux plans. Ou dit autrement swing vertical et swing horizontal. Mais j'aime bien distinguer avoir le swing sur un plan et le swing sur deux plans. Si vous avez un swing sur deux plans, quelle est l'incidence sur vos épaules et sur votre rotation des épaules ? C'est très important de comprendre cela. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tant la quantité de rotation, d'ailleurs on verra ça dans une deuxième partie de la vidéo, mais plus le plan dans lequel va se développer la rotation de vos épaules. Parce que si vous avez un swing sur deux plans, vous avez déjà de la verticalité dans les bras et le club. Si vous vous penchez énormément et que vous voyez que vous allez avoir vraiment vos épaules qui vont être beaucoup trop verticales. Et c'est pour cela que je vous conseille, quand vous avez un swing sur deux plans, de ne pas vous incliner énormément. Parce que vous savez que plus vous vous inclinez au golf, plus le plan de rotation des épaules va être incliné vers le bas comme maintenant. A contrario, si vous avez un swing sur un plan, vous avez les bras qui travaillent horizontalement ainsi que le club. C'est pour cela que vous avez besoin d'avoir un plan des épaules incliné. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si vous tapiez la balle à hauteur des épaules. Sauf que la balle, vous le savez, elle est par terre. C'est pour cela que vous devez avoir des épaules qui, lorsqu'elles tournent, elles tournent vers le bas. Plus que sur un swing sur deux plans. Et c'est pour cela que vous devez vous incliner de façon plus importante lorsque vous avez un swing flat pour permettre cette rotation des épaules. Pour vous illustrer, moi j'ai un swing sur un plan. Vous voyez que j'ai quand même certains angles de ma posture. Et quand je tourne, vous voyez que mes épaules, elles sont beaucoup plus inclinées. Voilà déjà pour la distinction swing sur un plan et swing sur deux plans. Mais, toujours un mais, si vous avez déjà aimé ces premiers conseils, mettez-moi un gros pouce. Et dites-moi dans les commentaires déjà si vous avez plus un swing sur un plan ou si vous avez plus un swing sur deux plans. Et si vous connaissiez cet impact de la rotation des épaules, comme je viens de vous l'expliquer. Ensuite, on vous dit toujours qu'il faut tourner les épaules. Mais, en fait, ça parle pour 50% des golfeurs. Pourquoi ? Parce que vous avez soit ce qu'on appelle un point mobile, c'est-à-dire un centre de rotation haut. Et dans ces cas-là, oui, le fait de tourner les épaules, ça vous parle. Ou bien, vous avez ce qu'on appelle un point mobile bas, ou dit autrement, un centre de rotation bas. Et c'est ce que j'appelle moi les joueurs un peu monoblocs. Comme, je vais vous en mettre un maintenant, regardez. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Et vous avez vu que ces joueurs monoblocs, ils tournent beaucoup plus cette partie-ci, d'accord ? À partir du moment où vous tournez cette partie-ci, les épaules ne vous parlent pas. La ceinture, on devrait dire plus la rotation de la ceinture abdominale qui entraîne les épaules. Vous voyez, c'est pour ça que le vocabulaire, quand on commence au golf ou quand on se perfectionne, c'est très important pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe dans la rotation au sens large du terme. Voilà déjà, donc vous allez me dire maintenant, mais comment savoir si j'ai un point mobile haut ou si j'ai un point mobile bas ? C'est vrai que ce n'est pas l'objet, mais déjà, si vous faites des formations avec moi, vous avez dû comprendre. Et également, j'ai créé la formation puissance à domicile où vous pouvez parfaire votre puissance, votre rotation. Je ne vous en dis pas plus, je vous mets juste un lien ci-dessus ou ci-dessous parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo maintenant. Mais dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo où je vous explique vraiment les étapes qu'il faut suivre pour gagner en puissance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un gros pouce, partagez-la massivement et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et ce sera toujours un plaisir de partager mes conseils en vidéo. C'était Alexi Golf Pro. A très vite. Ciao, ciao.